La police complique ! Fraîchement nommée et déjà contestée. Ce mardi matin, à Paris, des militantes féministes sont venues réclamer la démission du nouveau ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol. Darmanin, démission ! Darmanin, démission ! A quelques pas de là, au même moment, le principal intéressé prenait ses fonctions à l'hôtel de Beauvau. Les faits qui se sont produits en 2009 avaient fait l'objet d'un non-lieu en 2018. Mais le 9 juin dernier, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des investigations dans cette affaire. Le fait de vouloir mettre à la tête de la police un homme qui est visé par une enquête pour viol, c'est très clairement un message envoyé aux femmes victimes de violences qui est « mais taisez-vous, votre parole ne compte pas. Ce que vous nous dites depuis des années, des violences que vous subissez au quotidien, ne compte pas. C'est clairement un gouvernement qui, aujourd'hui, est ouvertement antiféministe. » Mais l'entourage du chef de l'État défend cette nomination. D'après des propos rapportés par l'agence France Presse, les services compétents ont jugé qu'il n'y avait pas d'obstacle à cette nomination. Autre promotion qui peut prêter à confusion, celle de Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui devient ministre déléguée auprès de Gérald Darmanin. « J'ai envie de dire bon courage à Marlène Schiappa, parce que ça me fait un peu de peine de me dire qu'elle est dans un gouvernement qui a clairement choisi de nommer à des postes à très haute responsabilité, soit des hommes mis en cause pour des faits de violence, soit des hommes qui, comme c'est le cas du ministre de la Justice, ont des positions très clairement antiféministes. » Pour rappel, en novembre 2017, Emmanuel Macron avait déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale de son quinquennat. Aujourd'hui, avec la mobilisation de la société civile, parce qu'on est dans une gouvernance, au fond... pour rappel, en novembre 2017, Emmanuel Macron avait déclaré l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !